salut à tous c'est Atsu j'espère que vous portez bien aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur les avis de recherche légendaire je vais vous présenter comment vous faire des kamas avec ça concrètement c'est une très bonne astuce que je fais moi dès que j'ai un peu de temps libre donc je vais vous expliquer tout ça dans les détails on commence tout de suite donc déjà il faut savoir que les chasses légendaires il faut avoir des cartes de chasse légendaire donc que vous pouvez soit assembler vous même avec donc les différents fragments que vous allez obtenir soit en faisant des chasses au trésor classique donc en ouvrant des boîtes de fragments des coffres etc soit en les achetant directement hdv moi c'est ce que je vous conseille de faire donc moi pour ma part j'ai réussi à trouver d'un marchand vraiment pas cher sur les cartes j'ai pu en acheter une grande quantité je mettrai un screen à l'écran si je le retrouve cette fois ci et donc je fais depuis un petit moment des chasses légendaires dès que j'ai un peu de temps donc voilà il faut en fait donc venir à la malle au trésor qui se trouve juste à côté du zap champ de kagna vous cliquez sur le petit pupitre juste ici et vous allez pouvoir lancer une chasse au trésor légendaire donc vol de l'or acham hyper scamp etc qui vont donc vous rapporter des ressources de chasse légendaire qui valent un certain nombre de kamas même si je vous conseille plutôt de les garder pour crafter donc on a par exemple les pieds de vol de l'or qui valent 1,5 millions on a les batteries d'hyperscamp qui valent 1,2 millions etc etc donc là je vais vraiment vous présenter l'astuce et dans des prochaines vidéos je vais vous montrer comment speedrun les combats que ce soit du vol de l'or deux tours de hyper scamp trois tours etc etc donc je ferai tout ça dans une autre vidéo je combinerai un peu toutes les chasses légendaires donc voilà en fait comment on obtient cette ressource tout simplement une fois que vous terminez votre chasse vous allez obtenir un coffre qui est attribué donc selon la chasse que vous avez lancé donc là j'avais fait un vol de l'or j'ai un coffre de vol de l'or et ce coffre de vol de l'or va me donner à la fois des roses des sables en plus grande quantité que je pourrais en avoir dans les chasses classiques et également la ressource je peux également aussi avoir des fragments etc etc donc pour le moment je ne les ouvre pas j'en ai ouvert quelques-uns mais je suis en train d'en conserver un maximum pour vous faire pour pouvoir vous proposer un gros opening donc ça pourrait faire une bonne vidéo je suis en train d'en avoir une soixante j'en ai une soixantaine environ en ce moment je continue à faire celle qui me reste que vous voyez ici dans ma barre d'objets j'en garde une autre quantité pour mes team succès je vais également donc vous présenter ça et vous donner quelques petits conseils pour les optimiser mais voilà si vous faites par exemple des team succès gardez-en c'est toujours très utile ça va vous faire des dos plombs faut savoir donc oui que les chasses légendaires vous rapportent des dos plombs si vous n'avez pas encore lancé la vie de recherche par exemple moi si j'avais pas fait hyper scamp sur un personnage il me suffit de lancer la vie de recherche hyper scamp je peux faire la chasse légendaire et j'aurai donc les dos plombs comme si j'avais fait hyper scamp dans sa propre zone donc voilà ça s'applique pour toutes les chasses légendaires moi personnellement je fais les chasses légendaires avec mes quatre persos ça m'arrive parfois de prendre donc soit des amis ou des clients si c'est des clients vous pouvez les faire payer bon quelques kamas moi par exemple je fais 50 000 kamas par personnage c'est vraiment pas cher derrière le client il va récupérer environ 2300 dos plombs donc il va pouvoir se faire des petits parchemins il se fait environ 350 000 kamas de bénéfices par avis de recherche et moi en contrepartie je me fais 50 000 kamas cash ça compense toujours puisque de toute façon je le fais à quatre persos je pourrais très bien aussi abonner des propres persos à moi lancer les avis de recherche mais là j'ai un petit peu la flemme je vous l'avoue mais c'est quelque chose que vous pouvez faire en tout cas n'hésitez pas à le faire donc voilà concrètement une fois que vous avez lancé votre chasse légendaire il va y avoir une petite chasse à faire comme une chasse classique mais qui a six étapes il y a deux étapes de plus que dans les chasses classiques concrètement ça se fait assez rapidement vous en avez pour les 10 15 minutes maximum je vous conseille d'utiliser l'outil dofus map hunt donc chasse aux trésors vraiment un super outil concrètement vous avez juste à rentrer la position je vais vous le présenter directement là j'en avais commencé une qui était vers les scarafeuilles donc je suis parti en 4 19 alors faut savoir juste que ça ne fonctionne pas avec les foreurs savent quand vous avez un foreur il faut rentrer manuellement la position donc soit à l'aide des plus et des moins soit vous retaper directement votre position comme ça au clavier donc là actuellement mon dernier indice était celui en 2,22 et il me dit de chercher une caisse vers le bas donc 2,22 on clique sur la flèche du bas et on tape caisse et il me dit que c'est 2,24 donc je vais juste vous présenter ça rapidement je pense que la plupart d'entre vous doivent déjà connaître cet outil mais c'est vraiment un outil super pratique très agréable même si finalement à force de faire des chasse aux trésors par vous même vous allez trouver la plupart des indices tout seul honnêtement moi au début je ne faisais qu'avec l'outil dofus map mais finalement je le fais de plus en plus un peu par moi même des fois on gagne un peu de temps quand on est habitué mais je voudrais je vous le recommande quand même parce que parfois ça m'arrive de me tromper parfois le site se trompe aussi également donc ça il faut faire attention de 26 on est bon et ensuite on va chercher une charrette et je vais juste vous valider cette étape pour vous montrer que ça fonctionne hop et voilà donc ça c'est bon pour l'outil je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse hop moi je le remets sur mon deuxième écran c'est quand même plus pratique et on se retrouve juste après ok donc là vous voyez je viens d'avoir un foreur rusé donc c'est juste pour vous montrer que ça ne fonctionnera pas avec la chasse aux trésors il faut vraiment que vous le rentriez manuellement vous regardez bien juste sur votre carte vous cochez et vous pouvez faire moins de 32 et vous êtes reparti une petite info si jamais vous voyez les gens qui sont très forts et vous êtes en même temps vous ne trouvez pas votre foreur mais si en par exemple vous avez l'impression d'avoir cherché pendant plus de 10 maps et bien ça veut dire que le foreur vous êtes passé devant et que vous l'avez loupé puisque vous ne pouvez pas faire plus de 10 maps entre chaque indice, si vous en faites 11 c'est que ça n'est pas bon, c'est vraiment un maximum de 10 maps entre chaque indice c'est une petite info si par exemple vous n'avez pas vu votre foreur moi ça m'est déjà arrivé que parfois le foreur il soit par exemple dans cette zone là ou qu'il soit caché, d'ailleurs pensez à mettre les entités invisibles ça va vous permettre de trouver certains foreurs qui sont parfois un peu sneaky donc voilà on continue tout de suite et on se retrouve juste après, on a bientôt terminé, concrètement vous voyez la dernière étape elle est assez rapide, c'est juste souvent entre 1 et 2 indices et la 6ème c'est juste un petit combat en fait, c'est juste l'étape du combat, donc ça va quand même assez vite, vous voyez là j'ai mis un petit peu moins de 10 minutes même maintenant vous avez donc terminé, vous avez ce bouton de combattre, il vous suffit juste de ramener vos personnages donc pour faire le combat sauf si bien sûr c'est un avis de recherche que vous faites en monocompte je vais pas nécessairement rentrer dans les détails du combat puisque de toute façon je vous ferai une deuxième vidéo où je vous présenterai vraiment comment bien faire chacune des chasses légendaires chacun des avis légendaires donc là je vais juste vous dérouler le combat un peu, je vais vous montrer comment je le joue mais sans forcément rentrer dans les détails plus que ça je vais vous montrer comment je vais vous montrer je vais vous montrer comment je vais vous montrer donc voilà le combat il s'est terminé vous voyez 3 minutes 15 4 tours bon je peux faire mieux là c'était vraiment bon j'ai pas non plus expliqué dans le détail mais c'était juste un petit combat en mode chill vous pouvez évidemment prendre 4 personnages supplémentaires comme je vous ai dit pour les faire payer ou si c'est pour passer des amis ou d'autres persos à vous qui vont vous rapporter des doplons dans tous les cas voilà vous pouvez vous faire des kamas ou alors vous y allez juste avec vos 4 persos j'ai bien obtenu mon coffre mon coffre de l'hyperscamp qui rapporte 2000 à 4000 kamas mais je vous rassure c'est pas ça l'astuce c'est vraiment pour la ressource que le coffre va me rapporter donc je vais pas ouvrir cela parce que je vais les stocker avec les autres mais voilà ce que je peux récupérer c'est donc des batteries de l'hyperscamp des cheveux d'acham des bouteilles de gain et des parfums de panthé rose et donc la liste elle est longue vous voyez j'essaye d'en conserver environ une vingtaine pour mes teams succès j'en ai déjà fait une team donc il me reste 19 de chaque et pour le reste ce sont des cartes que j'ai en surplus on va dire donc celles que je vous ai présentées au début de la vidéo qui sont celles-ci que je vais continuer à farmer à farmer essayer de prendre des clients de temps en temps parce que ça me fait quand même 200 000 kamakash par chasse quand je peux prendre 4 clients donc c'est toujours bon à prendre c'est gagnant-gagnant et donc voilà c'est tout pour cette vidéo astuce je vais vous présenter comme je vous ai dit une compilation avec les combats les plus durs donc comment les speedruns en fait en termes de temps de tour c'est pas forcément pour faire un record mondial c'est juste pour vous présenter comment aller vite sur les combats et vous donner quelques tips par exemple savoir que tel ou tel monstre il faut le pesanteur ou alors il faut lui cacher ses lignes de vue bon voilà je vais vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo qui va arriver juste après celle-ci j'espère que celle-ci cette vidéo-là en tout cas vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like ça soutient énormément la chaîne je vous remercie d'avance et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao